Yahoui Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga. Et aujourd'hui on va parler de Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai. Cette série, donc Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai, est une série en 8 tomes des éditions Nobi Nobi. Nous sommes sur un manga qui tue une romance, donc un shoujo dans le genre romance et drame. La série date de 2015 au Japon et de octobre 2018 en France pour son premier tome. La série est âge conciliée aux 11 ans et plus, alors je précise le 11 et pas 10 ou 12, parce que c'est marqué comme ça en tout cas par rapport à l'arrière pour le manga. Il est marqué en shoujo kid et marqué romance, émotions et triangle amoureux. Donc pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Keiko Notoyama et il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais que l'ensemble des couvertures déjà est magnifique, même si à chaque fois on a toujours notre fille principale sur les couvertures et rien d'autre. Ce que j'ai aimé c'était qu'on avait joué sur les tons de couleurs à chaque couverture. Le truc dommage c'est qu'en fait on a joué sur la couverture 1, elle est toute rose, donc d'accord. Mais après on a joué en fait sur le personnage avec des mèches roses. Si tu regardes bien il y a des mèches roses, si tu regardes bien il y a des mèches roses, on les voit, il y en a un petit peu. Encore des mèches roses, voilà, mèches roses, il y en a, si tu regardes bien il y a du rose. Et à partir du tome 6 il n'y a plus de rose. Voilà, tu as d'autres couleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, voilà, hop, mais tu n'as plus de mèches roses. Et ça j'ai trouvé ça énormément dommage parce que là tu peux te dire, il y a des tons de roses, on voit des mèches et tout ça, donc tu peux te dire, bon, là les cheveux roses, des reflets roses, et on a voulu garder ces reflets roses quelque part, mais non parce qu'après tout le reste on n'a pas. Ce que j'ai adoré aussi à l'arrière c'était qu'on avait d'autres personnages importants dans le scénario. Par exemple là on a les deux garçons importants. Ensuite, quand je retrouve les bons numéros, le tome 3. Il fait un peu jeune là alors que normalement il est un peu plus vieux si je ne me trompe pas de personnages. On a à l'arrière du tome 4. Le tome 5. Le tome 6. Mon préféré au niveau des personnages à l'arrière. Le tome 7. Et donc le tome 8. Ce que j'ai énormément aimé au niveau de l'arrière des mangas, c'est qu'à chaque fois tu as vu, c'est composé à peu près de la même façon. Le personnage, une phrase d'accroche en couleur, le résumé, la bulle en haut pour nous dire que c'est un shoujo machin bidule. Et le texte toujours écrit de la couleur du volume. Et ça je trouvais ça vraiment très sympa tous ces petits détails. Parce que personnellement c'est quelque chose qui fait sa force. Pour ce qui est du manga, il y a de super belles pages entre chaque chapitre. Je ne te les montre pas parce que très clairement ça prendra une éternité. Et bah voilà, c'est des pages comme d'habitude, des illustrations entières sur une page entière. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne mon avis. Quand on enlève les jaquettes, à chaque fois j'ai oublié de te le dire, mais c'est juste la même illustration. Donc il n'y avait rien à dire de particulier. Des fois tu as une petite surprise à l'arrière. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je trouve que la qualité du dessin fait assez ancienne. Donc assez nostalgique finalement. Et en voici ma note, elle n'est pas fameuse. Mais elle n'est pas non plus dégueuille. Pour ce qui est de mon avis sur le manga, ce que j'ai énormément aimé. C'était le fait qu'on parle une fois de plus de maladie. Mais cette fois-ci, on était quand même plus sur la romance. Alors que d'habitude les autres, on est plus sur des seinen quand même il me semble. Et là c'était une série en plusieurs volumes. Et la fille n'est pas coincée à l'hôpital. Et ça déjà, ça change pas mal de choses. Pour ce qui est du manga, ce que j'aime énormément dans cette oeuvre, C'est que malgré le fait qu'on soit avec un manga qui est pour les 12+, Où tu te dis, enfin 11-12, enfin voilà, on s'est compris, 10-12-12. En tout cas, ce que j'ai énormément aimé, c'était le fait que finalement, Le personnage principal, la jeune fille qui est malade, ne se laisse pas marcher sur les pieds. Bien au contraire. Et du genre à te balancer un verre à la gueule, À prendre une corde pour atterrir au milieu d'une salle pour se faire entendre, Enfin, etc, etc. Et ça c'est quelque chose de très agréable. Parce que n'est pas non plus, malgré le fait qu'on soit sur des personnages qui sont encore, je crois, Non, elle est au lycée, mais tout juste. Ou alors au collège, j'ai pas trop su... Non, su, oui, c'était au collège il me semble. Mais toujours est-il, ce n'est pas le genre de personnage tout nié qu'on a l'habitude d'avoir. Certes, elle est un petit peu niée sur l'amour, etc. Mais, en même temps, c'est une femme forte. C'est une femme qui se fait entendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai su énormément apprécier. Et elle n'est pas du tout en train de se plaindre sur sa maladie. Parce qu'au contraire, elle sait très bien qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre. Il lui reste techniquement un an. Et elle a décidé de vivre sa vie à fond. Et que, justement, si quelqu'un se met à travers sa route, Et bah, qu'il dégage. Parce qu'elle n'a pas le temps à perdre avec lui ou avec elle. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai su énormément apprécier. Le manga est plutôt sympa. Bien que certaines scènes soient assez déjà vues sur d'autres shoujo. Et ça, ce qui est bien hommage. Parce que du coup, même si on a une originalité d'un côté, On est quand même sur un scénario assez déjà vu, assez répétitif. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes Où je savais déjà ce qui allait se passer. Et c'était bien hommage. Par contre, ce que j'ai énormément aimé, C'était qu'on travaillait un petit peu sur le côté maladie. Qu'il était quand même mis en avance. Que j'avais peur, en fait. C'était qu'on oublie la maladie pour être totalement sur une romance. De, bon, il nous reste un an et on va vivre le grand amour. C'est le cas. Ils vivent un grand amour. C'est un amour qui est magnifique. Parce qu'il nous montre que quoi qu'il arrive, Ils seront impossibles à séparer. Ce que j'aime dans le manga, C'est qu'on va nous développer principalement Donc, nos deux protagonistes clés, certes. Mais on va aussi nous développer un petit peu Le ressenti des personnages tout autour. Le fait d'être avec quelqu'un qui est malade. Et de devoir vivre quand même cette amitié Ou cette relation d'amour. Alors que tu sais très bien qu'il n'y en a que pour un an. Et ça, ça fout les boules. Ça nous fout, même en tant que lecteur, Les boules de se dire, les pauvres, ils sont tellement amoureux Ou ils sont tellement proches en amitié. Ils n'ont qu'un an à vivre ensemble. C'est affreux, c'est horrible. Mais l'histoire est magnifique. Et la fin est super belle. Et magnifique aussi. Et super bonne idée aussi au niveau du scénario. Donc, j'ai vraiment adoré l'ensemble. Et j'ai trouvé que la série, Malgré le fait que j'ai quand même quelques petits reproches à lui faire, J'ai trouvé l'idée et le scénario très intéressants. Et j'ai vraiment su apprécier suivre ces personnages. Je mets cette vidéo sur le manga. Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai. Et donc, à présent, terminé. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas à liker, commenter ou partager cette vidéo. Si tu as lu le manga, n'hésite surtout pas à nous mettre ton avis. Ça me ferait très plaisir de le découvrir. Je te mets ici la précédente vidéo shoujo que j'ai pu présenter sur la chaîne. Ici, je te mets la playlist pour les 12 ans. 10-12 ans. Enfin, 12 ans parce que 10 ans, j'ai pas beaucoup de titres. Donc, je te mets celle pour les 12 ans. Et n'hésite pas donc à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux ou sur Vinted. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye !